Yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui par une bataille par une bataille dont vous souvenez l'épisode précédent on faisait le siège de Phasis et ils ont décidé de se défendre en attaquant mon armée de terre comme en attaquant mes cartes sur table alors j'ai soit j'ai vraiment renommé une armée comme ça je m'en souviens pas soit pourquoi c'est dans les deux cas pourquoi bon soit passons je vais mener la bataille sur le champ elle sera bien sûr disponible en fin de vidéo pour ceux qui le veulent écoutez victoire très coûteuse au final je préfère faire ça parce que dans tous les cas il va falloir que je recrute des nouvelles armées plus puissantes bon bah résolution automatique sert de victoire très coûteuse mais victoire tout de même allez aucune perte on va suivre oui mais voilà c'est pas très grave on relâche les captifs bien évidemment ça fera de l'argent bonjour il a même up monté d'un niveau c'est juste parfait le holodéfenseur expert agricole est ce que ça passe il n'a même pas besoin tu sais quoi il est en marche forcée lui très très bien attention tout de même là ce sont les lydia que se passe-t-il que se passe-t-il oula il y a du monde ici les gars ils ont la peste non bon truc chelou toi bref je suis désolé on tente l'assassinat 29% ça ne fonctionne pas cependant on a réussi à le c'est le plus c'est le plus susceptible c'est celui-là je suis désolé on tente l'assassinat 29% ça ne fonctionne pas cependant on a réussi à le blesser c'est ça ne va attention ils sont en marche forcée ici mais bon je ne devrais pas réussir à passer les défenses de ma ville ici une petite armée très bien à part ça rien de notable je pense que je pourrais défendre manuellement que se passe-t-il oui je venais de prendre cette ville vous savez quoi ce que je vais faire c'est que je nomme leur dire devenir la brûleur de yurt et j'irais prendre et j'irais prendre Karna ou Arsamosat c'est bien aussi Arsamosat avant que j'aille piller un coup on va rallier les esclaves à Sinopée et on va piller Arsamosat j'ai vraiment eu la portée il s'est baladé de là à là-bas il a une portée de fou c'est génial allez résolution automatique le mode équilibré très bien voilà j'ai de la perte là dis donc c'est pas grand chose là on pille et on retourne à Tigranos c'est certain ok on fait un 100 un émailleur plus tard voyons voir ici on avait pris cette ville c'est vrai est-ce que je peux aller piller on va d'ailleurs ici le principe piège je peux aller piller là c'est dur c'est jamais hein c'est bon c'est bon c'est un peu ça c'est moins cool ça n'est pas grave est-ce que je peux ah je peux pas construire on a fait un bon tour il faudra juste se méfier ici est-ce que je peux recruter non je voulais voir si je pouvais recruter des piquiers mais il ne semblerait il semble que non pardon Rod oh il a vraiment pris Rod voilà il est en train de conquérir tout ça caucase il est bientôt à moi Bitinia et Pontus ça sera aussi bon au niveau objectif donc on va passer le tour on va voir ce que ça donne l'efficacité de ses armées j'aime bien j'aime beaucoup attention il y a de la flotte là envoyons les chats oh la gaule romaine s'est fait ratamer je ne sais pas par qui sûrement les calédoniens ouais ah non c'est qui ça ah si voilà les calédoniens et quelqu'un j'ai pas plus d'infos allez on continue les assassinats bien évidemment hop là parfait fortifié non c'est pas ça ça n'est pas grave non c'est pas ça la petite rébellion là qui passe tout seul c'est magnifique eux est-ce qu'ils ont la portée pour arriver là ? pas du tout pas du tout interdiction de boire ? oh je suis pas d'accord on va déconner au bout d'un an allez j'attaque Tigran Oceta avant qu'il ne récupère trop d'unité voilà et on rase on a vu que c'était minier ici hop on augmente tout ce qu'il peut nous faire euh j'ai envie de dire augmenter nos revenus miniers euh mais bien évidemment ça c'est un non un fabricant de Carnix ce sera mieux et de l'ordre public du coup on ne fabriquera pas on ne fabriquera pas les meilleurs ici ah j'ai vu des des flottes là qui traînent ou quoi ok c'est pas un danger immédiat euh oui ici faudrait pas que ça passe à côté quand même si je passe ici oh parfait mode protection voilà ça fera toujours une armée en moins un peu d'entraînement pour les murs un peu d'entraînement pour les murs en plus c'est parfait ça ouais le gardien de la loi voilà j'ai pas perdu l'unité c'est juste parfait euh loi défenseur ça leur servira ça leur servira donc là je suis c'est l'hiver là niveau argent c'est coupé euh ok 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 un nouveau petit pillage s'il plaît c'est possible d'aller par là c'est possible d'aller par là je sais pas si on le tomberait oui parfait merci pour ton argent voilà les fesses est tombé bon petit point négatif il grandit un peu trop là le roman bon on reste un allié donc ça voilà il faudra quand même que je prenne Napoline Dupont et Odessos à terme ça pourrait aider mais ouais je vais peut-être aller prendre pergamum quand même pour bien augmenter ma la force de ma culture ici ça lui pose quelques soucis à terme là on est bien là on est très bien là on est très bien bon bah on va construire hein on peut toujours pas aller meilleur suite j'ai dépensé un peu trop d'argent allez ah si je construis ça je vais en déficit d'argent ok on va aller dans les mines hein enfin on va exploiter à fond les mines ça comme j'y suis ça pareil parfait ouais non c'est pas intéressant tout ça allez vite les satanides qui prennent leur temps est-ce que ça regroupe une armée ou des agents des agents je suppose alors ils ont hésité avec leur armée c'est également une possibilité la bacterie pareil ça doit être les agents on le voit ok je ferme ma bouche alors j'ai bien fait d'avoir une unité de piqué ma seule unité de piqué voilà on va compter sur eux non ils vont devoir faire tout le travail donc je vais mener la bataille sur le champ on se retrouve juste après bien sûr bien sûr la bataille est disponible en fin de vidéo écoutez c'est une stratégie hein et ça ne sert à rien de vouloir à tout prix la victoire même si là je l'ai eu mais faire plus de pertes à l'ennemi et malgré une défaite est plus efficace qu'une victoire en soi c'est pas je suis vraiment donné perdant là dessus vous savez quoi je suis prêt mais c'est la vie ah oui mais non mais je perds en général ah ouais je perds je perds quoi ah ouais ah non je penserais je penserais je pensais que c'était genre une défaite en mode oui mais bon on se barre quand même quoi bah je crois pas ah bah là je j'ai pas joué les gars j'ai eu la j'ai eu totalement la flemme de la jouer et bah ça va ça va coûter cher purée mince du coup je vais être obligé de renvoyer une armée mais ça va me coûter ça va me coûter cher parce que là j'ai plus rien pour défendre ici alors ça les gars c'était le pire mouvement que j'ai fait nous prenons cette colonie pour la tribu bon là j'en profite prendre carana voilà voilà la mine à ciel ouvert enceinte sacrée hop du moral partout hop du thé c'est le coup c'est ça oui c'est ça c'est ça c'est ça ouais bah c'est ça c'est ça là c'est ça c'est ça je n'avais pas un autre. Il est où ? Qu'est-ce qui se fout là lui ? D'accord. Tu vas voir tu as affaire à lui, avoir affaire à lui, voilà. Il est bien plus aguerri cet espion, je ne sais pas ce qu'il a, mais plus 10% de chance de succès sur toutes les actions. Plus de 30% de chance de succès pour les actions envers les agents et les généros ennemis. Plus de 75% de chance de tuer la cible et éveiller. Ça déconne zéro. Ici on disait, on veut par gamme, c'est non négociable, on veut par gamme. On rase bien évidemment. On va monter un niveau d'imperium, c'est bien s'il n'y a pas d'argent. C'est un détail. Petite auberge de Gary, voilà. Je suis déçu de ce tour. Très belle victoire ici et là, pire que n'importe quoi. Je vais quand même voir si je peux aller piller un coup. On va éviter. Ça pourrait avoir des conséquences inutiles. Recruiteur efficace. Plus de morale, ok. Moins 5% de coût d'entretien pour toutes les unités terrestres. Faut pas déconner. Après, le général exaltant, c'est pas mal en vrai. Allez, on part sur le petit général exaltant. Du moral, ça fait toujours plaisir. Allez, tour suivant. Juste après ça. Administrateur économique. Il montre co-option dans toute la province. Même si cette province est évidemment petite. Provence avec une cité qui vient de se faire piller. Niveau moral, on reviendra. Il me refait la même là. C'est chiant. Vous voyez, j'ai perdu mon général par contre. J'ai perdu mon général. Il a beaucoup d'unités montées. Ils ont tué mon général ou ça se passe comme moi ? Ben non, il n'y a aucun agent. Je comprends pas. Il est parti en vacances, il fait grave. Je fais une rotate. J'ai pas trop le choix. Il va continuer. Il va continuer. Bon, moi là, je suis sur une plaine. Ah, ça c'est pas cool. Bon ben, je mène la bataille sur le champ. Et on se retrouve de suite. Ça me fait plaisir. En plus, on se fait de l'argent. En plus, on se fait de l'argent. Encore ? Les gars, doucement par contre. Vous voyez, c'est vrai que j'ai perdu une... Ah. Mais je peux recruter. C'est qui ça ? Allez. Écoute. Je peux essayer une embuscade comme ça se passe ? Non, bon. J'aurais essayé. C'est pas grave. Hop, fortifié. Je suis vraiment au siège, lui. Pour le tout puissant. Pour le tout puissant. Écoute. Ok. Voilà. C'est pas plus compliqué, hein. Un général en moins. Les mots fléchés qui gagnent. C'est tout. Euh... Bon, bah... On va aller relâcher, évidemment. Et... Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Euh... Je pense que vous l'avez remarqué. J'ai un grand manque de temps en ce dernier temps. Bon. J'essaie de sortir les vidéos quotidiennes. Mais là, c'est compliqué. J'ai un peu de retard à une journée sur deux. Mais voilà. J'espère que... Pardon. J'espère que le contenu vous plaît tout de même. Et que vous prenez du plaisir à voir ces vidéos. Euh... Sur ce, bah... Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiobe. Ciao ! Ah ! Alors... Ce n'est pas un... Ce n'est pas un fort. Hein... Euh... C'est chiant. C'est chiant parce que ce n'est clairement pas un fort. Ça, c'est le... Pour le négatif, je vais se mettre là. Ecoutez les gars, on va prier pour qu'ils soient tous ici. Qu'ils soient tous mis ici comme des... Comme des... Et... Euh... Bah en vrai, je ne peux rien faire d'autre. C'est... Voilà, on a le passage à gué. Bah au cas où... Euh... Je vais... Je vais mettre ça. Pas le choix. Un petit peu de chevaux de freeze. Euh... Ouais. Voilà. Là, on est en pente. Un peu. Légèrement. Ouais... Bah c'est mal barré. C'est... C'est très mal barré. Faut pas se mettre temps là. Ouais. Ah j'ai des chevaux de freeze. Et... Voilà. Et on barricade... On barricade des côtés. De toute façon, il n'a pas trop trop le choix. C'est pas cool. Bonne sorte, Monseigneur ! super qu'est-ce que je vais faire et ben je vais inverser on va traverser le pont et on va inverser les positions voilà ce qui marche on va aller doucement quand même c'est lui qui attaque j'aurais bien envoyé ma cavalerie mais là bah du coup non on va faire quelque chose c'est que je vais en faire descendre un et avec eux je lancerai les boules voilà et eux là je les mets comme ça tirs à volonté comme ça on prend le rond de dégâts c'est pas mal ça en vrai personne passe c'est parfait alors je disais eux ils descendent est-ce qu'ils vont bouger est-ce que est-ce que c'est pas mal allez accélérons un peu la bataille ça fait de la victime c'est parfait ça va partir par où ? ça va partir tout le rond comme ça c'est bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais j'ai besoin de mettre allez le jour du travers c'est vite pareil pour le général d'accord par contre ah ouais ouais je vais envoyer mon unité là d'autre côté un peu par là pour qu'ils puissent avoir la vision un peu plus devant en fait voilà eux ils sont bien là on va essayer de considérer un peu la formation ok je lâche les boules de feu maintenant je vais voir me rebarrer d'accord ils ont bien fait le tour en tout cas les salauds ah bah ah bah non en tout cas si jamais il y a une unité là qui passe par là bah bah non non plus j'allais dire ah bah ils sont pas bien je suis sûr à la cheval les gars là j'ai cru qu'ils voudraient jamais hop on retire le feu à monter par contre parce que là ils vont être ultra serrés d'accord je vais aller sur l'heure générale je vois qu'il y a un général tout seul là bas c'est une petite boule de feu ça ah non c'est un cheval putain la boule de feu elle descend bien dans l'eau hop là on va les faire arriver tranquillement et euh bah on fait un petit feu à monter hein écoute un général seul comme ça bah ça se tue non plus par l'arrière un peu de travers à l'arrière on dégâts des flèches qui sont très bons en plus ça n'utilise pas trop ils n'utilisent pas beaucoup d'unités c'est parfait ah j'ai eu une pierre coupante dans un sens mais pas non regardez moi ces snipers 61,60,59 d'accord un qui a tiré dans le bidon mais vraiment on va accélérer tout ça on va accélérer tout ça on va bien poursuivre on veut le monde survivant possible bingo ok ils vont vouloir traverser l'eau c'est un autre avantage dans la flotte on va peut être un peu trop reculé là allez quelques tirs les gars avant on va tirer alors qu'ils sont dans la flotte c'est tellement bon pour nous et pas bon pour eux surtout on a eu un perdu en général on va faire du temps ok ça commence à sortir de l'eau on va tirer le mode feu à volonté le mode feu à volonté qui met du temps à se mettre en marchant voilà on écarte bien ici c'est reparti en averse encore hop là hop là quelques lanciers ici très très bien pas de soucis on retire le mode feu à volonté on fait traverser tout le monde on va tuer ces quelques lanciers ici ah bah non ils veulent plus c'est pas joueur bon bien évidemment ce sont des bottes c'est plus simple voilà je pense qu'il y a besoin de faire un dessin ça y est ils ont décidé de réfléchir donc ils ont divisé en deux leurs armées donc hop forcément ce que je vais faire c'est me concentrer sur une des deux parties c'est une bonne tactique et à la fois une mauvaise tactique c'est que ça me met en supériorité numérique sur un des deux fronts donc ce qui est à mon avantage sur un des deux fronts sur l'autre front il suffit de tenir voilà eux ils cherchent la percée donc ils sont obligés de jouer agressif et sur le tronc il me... il suffit de tenir voilà ça marche pas surtout si ils utilisent ah ils ont une unité de javelot c'est celle là qui pourrait m'embêter allez on décale plus on se rapproche ils ont quoi là l'ancien moyen le seul petit voilà c'est si ils ne prennent pas agro de mes unités allez tire à volonté les gars vous rapprochez pas trop ça serait con de se prendre une salve euh oui par contre c'est quand vous voulez vous mobiliser ils ont pas l'apporté bon ce qui se passe là c'est le pire c'est qu'il se concentre pas du tout sur ma cavalerie donc hop on va aller chercher voilà eux ils devraient prendre les dégâts suffisants à leur perte voilà ils ne peuvent plus suivre ils ne peuvent plus suivre sans crainte de grosses pertes voilà donc là je force le focus à un seul endroit pour éviter qu'ils tirent encore comme des couillons là dessus alors qu'ils sont finis hop on recule on n'hésite pas à jouer la sécurité tout de même on attire avec notre général c'est pas mal aussi hein ils aiment bien en général les généraux on prend quand même un peu de distance ce serait bête on arrive encore encore là bas ça se passe comment là bas c'est du piqué hein donc ça devrait passer hein on voit quelques unités à distance là bas c'est parfait on va les attirer comme ça hop je vais les mettre maintenant un interrupteur scarmouche au cas où hein mieux vaut être prudent ça c'est quoi c'est des unités légères qui fuit c'est très bien c'est très bien s'ils pouvaient fuir et laisser les unités à distance comme ça comme des cons ok les piquis font leur café non ils font pas du tout leur café hop allez on tire les archers voilà on a un peu trop de pertes là j'aime pas ça comment ça se fait que j'ai autant de pertes ici oh ils ont quoi ah mais piqué qu'on fait n'importe quoi très bien attention au noble lancier c'est pas bon du tout ça là les salves ça va peu à pleuvoir ok eux arrêtez le mot de la volonté de toute façon vous tirez pas donc ouais écoute allez 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 là on reprend les feuilles à voter bon bah mon armée de piqué a enfin mon unité de piqué a je sais pas ils sont perdus dans la matrice dommage oh bah attendez je sais pas ce qu'ils foutent ils ont laissé arrêtez j'ai dit arrêtez j'ai dit c'est pas le chien allez piétine voilà c'est bon c'est bon maintenant tu te barres c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bah suffit de courir c'est une cavalerie les gars il suffit que je fasse tourner regardez là je lui dis quoi je lui dis voilà c'est pas ouais pas tout lui ça botte un montagnard bah léger il m'attrapera jamais c'est bon un petit coup d'accélération parce que bon c'est pas que c'est chiant mais on peut quand même on a des scarbouches c'est très bien qu'est-ce que ça passe ça passe bien évidemment on est quand même ralenti dans l'eau mais bon vu que c'est de la cavalerie je suis ralenti du rapide bah ça fait que ça devient normal c'est quoi on voulait par contre hein voilà non on a par exemple quelques javelots là qui tirent mais il n'y a aucune munition apparemment allez on fait le tour bon bah on continue le tour et je fais ça jusqu'à la fin de la vidéo la partie une victoire donc de justesse forcément j'ai joué la montre euh mais je vais quand même faire perdre la moitié de ses unités voilà en courant à gauche à droite hein je me suis permis de lui tuer je crois deux ou trois maximum unités très légères ou légères sous-titrage et Merci.